bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si votre famille se porte à merveille un frère et sœur dit Dieu merci ça coûte rien et regarde lève ta main vers Dieu dit Seigneur mon Dieu merci pour la vie et la santé que j'ai parce que si et toutes ces choses c'est pas parce que je suis trop intelligent c'est pas parce que je suis trop fort c'est pas parce que tu l'as voulu mais c'est parce que mes enfants sont en bonne santé et si vos enfants sont intelligents remercie Dieu pour tout ça parce que tout ça ça représente la grâce de Dieu la plupart du temps les gens sont là parce qu'ils mangent bien ils donnent bien ils naissent tout le monde pas ce qui se passe dans l'autre pays quand les gens sont tranquillement endormi et des choses qui se produisent que beaucoup de personnes n'osent pas vous en parler et ces choses là sont bien réelles c'est pourquoi même nous sommes là aujourd'hui nous avons fait une vidéo qui parle de témoignage puissant c'est vrai vous avez raison vous n'avez pas au courant c'est une vidéo qui apparaîtra à la fin de cette vidéo vous allez voir cette vidéo qui sera là ça sera le témoignage des journalistes qui a vu des virtuels des gens être tués et ils ont utilisé ces personnes là pour des virtuels ça veut dire qu'ils sont là maintenant ça risque de vous faire peur même de cette vidéo vous risquez de voir des choses qui vont vous faire peur si vous savez que vous êtes sensibles et ne supportez pas des choses pareilles regardez la vidéo suivante je vous fais mais il nous a dit qu'il a à il a vu des crimes virtuels c'est à dire qu'on tue les gens et on emportent les parties de leur corps ça peut être le sexe le sexe des femmes comme le sexe des hommes pourquoi c'est un rituel maintenant nous voulons vous expliquer ce que c'est un rituel que quand vous commencez à avoir ceci vous soyez prudents et que vous sauvez votre vie d'affaires ça n'est pas facile mais tu vas nous aider déjà pour commencer regardez ça nous allons vous montrer regardez ça voyez vous quelque chose ok regardez c'est maintenant ici vous le voyez c'est bizarre on a du mal à comprendre qu'une femme se lève le matin et qu'elle a l'habitude de se maquiller son mari est là ah toi toujours tu fais ton rituel là c'est que c'est quoi ça en fait son rituel consiste à prendre des mécan des produits des pinceaux pour se mettre des choses sur le visage et c'est à ça ça ressemble un peu cette femme cette personne qu'elle a elle est tendue d'allumer des bougies qui sont placés à des endroits stratégiques de ce cette conférence là et il ya même d'autres éléments comme vous voyez on voit des bougies rouges on voit également de grosses bougies blanches qui sont juste là et ça on se dit ah c'est un rituel mais pourquoi y'a-t-il la présence de plusieurs bougies comme ça à quoi ça sert et c'est quoi un rituel en fait avant des réponses à cette question est donc ça que voyez-vous ici on peut voir encore une autre circonférence la différence de ce que nous voulons de voir ici ça veut dire que ces cercles où se trouve des symboles intérieurs sont c'était un fêteuron est un cercle mais là vous voyez une flèche une flèche qui était destinée avec plusieurs bougies mais là on voit carrément un pentacle deux triangles temps qui font un triangle et juste au milieu on voit carrément une chose qui était positionné là et on voit un autre triangle là-bas avec d'autres choses encore qui sont autour selon vous quels sont ces choses qui sont autour qu'on a pas encore cité regardez bien quelle est cette chose là qui nous rappelle l'écrit et naturelle regardez il ya là un crâne humain juste là sous vos yeux et ce crâne n'est pas là pour rien parce que ça va ça va faire partie de la définition de ce que c'est qu'un rituel selon index sataniste un rituel c'est une cérémonie où il ya la présence d'un ou plusieurs entités démoniaques donc c'est une cérémonie comme une fête où un démon va venir danser avec les gens et quand le démon vient on lui offre quelque chose et la chose qu'on offre là c'est cette chose à mettre les gens l'habitude de passer au milieu de ce siècle comme vous voyez cet objectif à l'intérieur et quand le démon est invoqué parce qu'effectivement je vois que le démon on le voit ici la son propre situation on voit car moi le démon que les gens vont à tourner pour demander ce qu'il veut et c'était moi il est là comme ça et lui il ya certaines choses qu'il qu'il aime le demande l'esprit des mots à vous parler et le demande à vous dit si tu veux vraiment que j'ai sorti des fruits et que je t'apporte beaucoup d'argent va falloir que tu m'offres quelque chose de précieux et il risque de te demander des bébés à sacrifier d'animaux ça arrive mais c'est ainsi sur les humains qui sont des problèmes on tue les chats qu'est ce que le diable a gagné en recevant les sacrifices d'animaux les sacrifices animaux il n'a rien mais comme ça que on donne l'âme de cette personne et c'est l'âme des gens ainsi que le sang il faut la valeur de la chose à offrir ce point vous devez voir jésus-christ dans votre vie vous devez être bien protégé pour ne pas être exposé à ça à ça parce que quand les gens vont de ces gens cérémonie là il n'hésite pas à lasser des sors sur les champs regardez ça ici vous voyez combien de choses quand on connaît tout vous voyez vous sur la tête ou encore de l'essai on voit trois choses bizarres qu'ils sont qu'ils ont qu'une forme d'enfant de bébé ou d'hommes à même temps on voit tournoi bougie vous pensez que c'est pour la première après des prières mystiques ces gens là depuis ce milieu là où depuis les chambres secrètes ils vont appeler les âmes déjà venu c'est les âmes ou les esprits des gens à venir se positionner dans les petites poupées qui sont là et ce qui va se passer c'est que ça fait ici représentera une personne une âme et vous tous et c'est là ils chercheront à vous faire du mal que voyez vous maintenant vous pouvez le voir l'habitude qu'on voit des choses qui pique les poupeurs avec des aigus mais là ils ont plutôt pris ces deux clous ou deux points pour piquer sur la bougie vous regardez bien la bougie est ce que l'effet attention mais j'ai pas fait attention c'est le temps que je vais nous viser l'esprit on voit qu'ils ont piqué c'est la bougie vous voyez que c'est le feu quand une personne est en vie la flamme de la bougie et d'aller mais ça veut dire que la personne dit mais après le rituel dès que la bouche les lieux transfert d'esprit dans la poupée ce qui va se passer c'est que quand ils ont fait le rituel et qu'ils vont décider de tuer la personne la bougie va s'éteindre tout seul et la personne va mourir ou la personne mourra quand cette personne n'est qu'après le rituel aura décidé qu'elle meurt physiquement sinon en esprit c'est-à-dire spirituellement parlant son âme a déjà été abattu c'est ça un rituel aujourd'hui nous vous parlons je vous parle du rituel et ça existe ceux qui sont dominés par des telles cérémonies là ce sont des gens qui n'ont pas jésus-christ dans la vie moi je suis chrétien partout je veux il dit c'est jésus-christ protège moi oh mon dieu protège moi c'est ça ma prière pas tout le monde pêcher pourquoi il dit je crois pas tout le monde pêcher c'est parce qu'on sait jamais la chose qui permet ou sont des personnes qui font des choses et bien opérés dans notre vie mon frère et soeur ce sont les péchés parce que ceux qui travaillent avec des telles choses ils envoient que les démons et ce sont les démons qu'ils envoient qui vont pour effectuer une mission et les démons vont vous tuer l'esprit de mort vient pour provoquer une mort subite les gens meurent avant leur temps donc je dis ce n'est pas de m'empêcher dès que le demain arrive il ne peut pas entrer dans ta maison parce que toi tu as demandé à dieu à être scientifié et comme tu es un bon coeur et que tu pardonnes beaucoup tu aussi te pardonnera à ton tour voici comment beaucoup de personnes sont bien gardées et le nom de jésus-christ qui se trouve dans ta bouche surtout dans ta maison va protéger la maison parce que là où le nom de ce qui ne peut pas invoquer cette maison a été expulsée à tout ce qu'il n'y a comme ça on va se mettre à piquer les gens n'étaient même à piquer les comptes et puis comme ça c'est qu'on t'applique et surtout à piquer sur le pied qui sentira que c'est ton pied qui a mal c'est à piquer sur la tête tu auras des mots quand tu auras mal à la tête mais si on t'applique dans le coeur je suis né pour toi on t'a tué et les gens vont s'endormir le matin il ne s'est qu'on t'applique pour s'en fait partie c'est-à-dire sacrifier à distance mais pas sur les choses se font aussi à distance regardez ça c'est ce qu'on appelle la sorcellerie la sorcellerie du saddamisme les crimes virtuels ça c'est un défi pour détruire la vie des gens et pour utiliser les éléments du corps humain pour faire de certaines cérémonies parce que c'est nécessaire regardez par exemple ici pour pouvoir dessiner ce triangle là c'est deux triangle là que sont là le pantal nous aurons-tu utilisé le sein humain oui enfin plus l'air c'est le sein humain il utilise pour faire ça en général que c'est plus défi c'est la type de démon vous voyez que quand vous laissez trouver dans l'eau dans l'océan que c'est passé à des milliers de kilomètres déjà les requins des pères votre visite et couvert vers vous à une vitesse terrible ce qui se passe avec les démons qu'ils voient le sang ils viennent rapidement et ils répondent facilement aux évocations parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir leur bénéfice regardez ça ça devient ça devient pour m'être là répondu hein tout le monde pour en témoigner toujours la même chose un crâne humain pour en témoigner pour en témoigner et parfois certains sont des théories de tombe pour la nuit des théories de tombe et enlever des choses là bas ça perd des squelettes et tout ça qui est mutuel mais ce qui est étrange c'est que la personne à qui ils ont pris le squelette là cette personne va venir les voir à un moment donné et ils seront sûrs à voir ces personnes et à ce moment là cette personne va venir à quelque chose qui m'a battu tombe ma tête si c'est la tête que tu appuies c'est la tête du secret que tu appuies de cette personne qui appuies dans son secret cette personne lui tu vois tombe ma tête aujourd'hui si c'est son pied tombe mon pied et c'est ce moment là tu vas te bagarrer avec cette question c'est que beaucoup d'eux ne supportent pas et ils deviennent fous ou ils meurent c'est-à-dire à deux conditions soit tu deviens fou ou tu meurs ce sont des pratiques très risquées c'est cette personne dont je vois que l'esprit à jésus-christ sur le feu qui va descendre là bas et les gens risquent de devenir fou ou de mourir c'est pourquoi on voit des gens qui sont là il y a beaucoup de fou parfois les gens se disent ah comment c'est possible pourquoi il y a tant de fou comme ça on se pose la question mais qu'est-ce il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui passe-t-il pourquoi il y a tant de fou ou pas-ci pourquoi pourquoi tant de choses bizarres d'affaires de soi on ne peut pas comprendre les gens qui ont jugé à dominer le monde pour juger à dominer l'insemblable et qu'ils sont en train d'aller pas et noir mais plus moi que moi et la cérémonie la bâche et dans le résultat de cela de leur échec c'est qu'ils sont venus fou ces personnes venus folles et ici on se trouve en plein concert où des gens font des petits livres et gavés en plein concert il ya un livre et puis elle a habillé en rouge noir et derrière le même symbole et un crâne humain là avec une coupe ça c'est que ce concert c'est pourquoi vous pas assistez à n'importe quel concert et la musique profane en général ça peut pas déjà les gens à adorer l'équipement les démons ou même jacques c'est ce qui est fait sur le passé c'est ainsi regardez vraiment comment dans un spectacle on peut faire un truc pareil et quel est le roi de la présence d'un crâne comme ça la chanson maintenant visible ceux qui participent à des rituels on le reconnaît facilement si vous voyez une personne qui passe sur la porte d'un vêtement qu'il y a des morts de morts de morts et que cette personne est déjà discrète de la musique c'est que cette personne cesse garantie de faire qu'on ne ferait rien pour lui aujourd'hui et c'est exactement ça à terme de moi ça c'est le planter l'exprime de moi ou des personnes qui ont été sacrifiés et chaque tête recueillie représente une couronne une couronne vous avez bien travaillé vous en équipement on vous récompense comme ça aussi on nous dit même que sur le tourne du diable en tourne des crânes humains regardez ça quels sont ces enfants c'est la fois que vous voyez le camp en étude déclaré disparu on ne sait pas où ils sont qu'ils ont pu se passer de la blague regarde encore mais ça se multiplie au ventille celle-là on passe au satanisme au crime de l'étude lors des crimes virtuels il y a des enlèvements d'enfants et ça se multiplie mais souvent on les attrape et quand ils l'attrapent ce que ça donne c'est ce que vous êtes même en train de voir là les gens ont attrapé une personne qui a fait ce qu'on appelle un crime virtuel le sommet manqué du film et les gendarmes ou les policiers qui sont aussi là sur le terrain de voir quel spectacle et il ya un sac au milieu vous poserez la question avec qu'est ce que dans les sacs dans les sacs il ya tout ce qu'est ce qu'il ya relation avec le corps humain tout ce que vous pouvez trouver ceux-là qui sont pas humains le bras le coeur la tête tout ça ils ont été quelqu'un cette personne a été démontré décapité tout ce que vous connaissez et tous ces membres surtout dans les sacs et cette personne qui a fait ça elle n'a pas fait pour rien elle a fait pour un crime virtuel ou sur la cour sur la commande des chats et des gens qui sont plus riches pour les voyer de l'égypte vous les voyez tout simplement d'un type de la grosse voiture et vous vous dites ah c'est extraordinaire j'aimerais être contre eux voici ce que ces gens là font en sécurité beaucoup de personnes du nord mais toi tu as pas envie quelqu'un tu vois une personne passée d'une voiture de luxe toujours je suis tenté les gens qui font les tels qu'il m'a je sais pas de la voiture je suis tenté je sens que comme vous le voyez vous ne pouvez pas vous en voir qu'il ya un truc pareil qu'il a été se passer sur votre dos et ça existe si nous vous montons toutes ces choses ça peut vous dire d'être vigilant et de prier aussi prier regardez ça s'est passé sous le regard ça s'est passé peut-être que tout ça peut-être que moi je vous ai bien regardé ce qui se passe c'était dévoilé et rien de tout ce qui se passe en sécurité les vêtements car c'est que ça finira par sortir un jour et ce jour c'est une récdité de chenille ou toutes les activités de monaco souvent dévoilé les frais sur abonnés vous pouvez activer la cloche ne manque pas la prochaine vidéo en tout cas ce n'est souvent vous pouvez aussi avoir accès à nos pas d'accord vous allez voir nos trois autres chaînes abonnés sur nos trois autres chaînes pour nous soutenir et actuelle accroche à chaque fois c'est très important pour ne pas manquer la sortie de nos prochaines vidéos mes frères et soeurs faites attention à vous et ne prenez pas part aux oeuvres un futur de bonheur mais plutôt condamnez-les parce que tous les spectacles où on adore pas Dieu ce sont des spectacles qui vous connaît au dément c'est pourquoi la musique profane il faut l'éviter de jamais c'est évité que Dieu bénisse les frères et soeurs vous ne soyez-vous m'entendez-vous pas tout le monde s'arrête moi c'est extraordinaire mais frères et soeurs pour ne pas manquer la prochaine vidéo cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore faire et cliquez sur la console activée et si vous cliquez sur j'aime ça nous ferait énormément plaisir et tous ceux qui veulent également faire des gens pour nous soutenir en dessous cette vidéo ou dans la partie de l'inscription se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire des nouveaux recommandants et ineffective avec nous estimated et c'est au Sous-titrage ST' 501